Mercure, Mercure, vous savez qui est Mercure ? Euh, oui, alors tu parles de Mercure... Comment on l'appelle Mercure, généralement ? Vous connaissez Jupiter, vous connaissez Mercure, vous connaissez... Euh, oui, alors Mercure, tu parles... C'est un dieu, Mercure ! Oui, mais quelle est sa fonction ? Quel est son statut ? Mercure... Alors, Mercure, c'est le messager des dieux, le messager... Vous saviez ça ? Donc c'est confirmé par... C'est Jean-Marc ? Oui, Jean-Marc. Mais c'est un autre Jean-Marc ? Ah, non, c'est père, là... Alors, bon, Mercure, c'est le messager des dieux, et Jupiter, c'est qui ? Euh... Jupiter... C'est un dieu important, Jupiter ? Jupiter, c'est qui ? Qu'est-ce qu'il fait Jupiter ? Jupiter, c'est le maître de l'Olympe, c'est le roi. Ah oui. Oui, c'est l'ancienne. Bon. Alors, donc, ce qui est intéressant, c'est le lien... Le lien entre Jupiter et Mercure. Oui. Jupiter, c'est en quelque sorte... D'ailleurs, on dit Jupiter, c'est pater, c'est le père. Oui. Et Mercure, c'est le fils de Jupiter. Et alors, le messager, un messager, qu'est-ce que c'est un messager ? Un messager, c'est quelqu'un qui apporte des nouvelles. Oui. Comment ça s'appelle ? Il y a un nom. Le verbe... Bah, il transmet une nouvelle. Oui. Vous savez ce que veut dire le mot évangile ? Oui. Ça veut dire quoi ? La nouvelle. C'est lui qui répond à votre place, là. Il a déjà répondu. Ça, ou pas ? Comment ? Vous aurez répondu ce qu'il a répondu, ou pas ? Vous aurez répondu ce qu'il a dit ? La nouvelle. La bonne nouvelle. C'est l'évangile. Oui, oui, oui. Non mais, apparemment, vous... Bon. En grec, ça veut dire la bonne nouvelle. E, Eve, ça veut dire bon. Et Angel, ça veut dire nouvelle. Oui, dis donc. Bon, d'accord. Alors, donc, la bonne nouvelle, ça rentre dans le champ mercurien. Oui. Parce que Mercure, c'est les nouvelles, c'est le message. Oui, oui. Donc, dans le discours chrétien, l'évangile renvoie à Mercure. Oui, c'est le moment donné. Bon. Oui, donc. Bon. Et... Voilà. Où est-ce que vous voulez en venir ? Vous êtes méfiants, vous méfiez. Non, c'est pas ça, c'est pas ça, c'est suppressé. Ecoutez, on a très peu de temps, là. Voilà. On a pris très peu de temps, là, pour l'instant. Bon. Vous avez deux minutes, pas plus. D'accord, bon. Alors, Jupiter, c'est le père. Oui. Et Mercure, c'est le fils. OK. Donc, Mercure est le fils de Jupiter. Oui. Donc, il est le fils du père. Oui. Bon. Et donc, il y a quelque chose dans le rapport Mercure-Jupiter, aussi bien dans le rapport entre Dieu et Moïse, puisque Moïse, il est envoyé en mission pour parler au peuple hébreu, par Dieu. Oui. 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 Il va apporter un message, il va apporter une nouvelle, une bonne nouvelle à l'humanité. Voilà. Donc, il y a un parallèle entre Moïse et Jésus. Oui. Oui. Et donc, on avait... Donc, finalement, le schéma est assez proche. Oui. Entre les deux cas. Oui. Mais le problème, c'est que beaucoup de Juifs n'ont pas compris le personnage de Moïse. Oui. Ils disent que Moïse est hébreu. Alors qu'en réalité, Moïse, il est envoyé... Il est missionné par Dieu pour communiquer avec les hébreux. Ce qui n'est pas pareil. Oui. Mais est-ce qu'un nom hébreu peut être missionné pour les hébreux ? Eh oui, puisqu'il est le fils du... Il a une dimension divine. Donc, il a une dimension divine. Moïse est le... Le messager, c'est le fils de celui qui envoie le message, quelque part. Bon. Donc, il est d'une autre dimension. Il est d'une autre nature. Il est divin. De même que Jésus a une dimension divine. Oui. Donc, il n'est pas... Même Jésus, non plus, n'est pas uniquement juif. Il a une autre dimension qui transcende. Oui. Au niveau racial, il est juif. Comment ? Au niveau racial, il est la race de David. Alors, de ce côté-là, vous savez qu'il y a un débat. Il est nazaréen, galiléen. Et ça n'est pas la même chose qu'un judéen. Le judéen, c'est le juif. Le juif, il est judéen. Le galiléen, le nazaréen. Vous connaissez la formule Inri, Jésus de Nazareth. Donc, finalement, il fait partie de l'ensemble dominé par les judéens. Bien sûr. Mais c'est plutôt une région qui est colonisée par les judéens. Et d'ailleurs, comme disent... Même déjà à l'époque de Salomon, il y avait déjà ce conflit. Déjà à l'époque de Salomon, le royaume du Nord a fait sécession avec le royaume du Sud. Parce qu'il ne voulait pas être soumis par le royaume du Sud. Il ne voulait pas être soumis par les juifs. Et entre parenthèses, pour terminer, la première forme d'anti-judaïsme, c'est celle des juifs, des hébreux du Nord. Les populations du Nord étaient déjà montées, remontées contre les judéens. Donc, déjà, après Salomon, il y avait déjà une forme d'hostilité par rapport aux judéens. Non pas de la part d'autres populations extérieures, mais des populations qui faisaient partie du royaume de Salomon. Donc, ça ne date pas d'hier. L'anti-judaïsme chrétien, il se retrouve déjà dans les conflits inter... L'anti-judaïsme chrétien n'avait rien à voir avec un conflit de France. L'anti-judaïsme chrétien n'est pas un problème raciale. Mais qui vous a dit que c'était raciale ? Je viens de vous dire que, justement, ce n'était pas des races. Je vous ai dit qu'il y avait un problème de colonisation. Vous êtes d'accord que l'anti-judaïsme chrétien ne concerne pas que les juifs ? Il y a des chrétiens qui ne sont pas juifs. Il y a des chrétiens qui ne sont pas juifs. Bon, alors c'est tout. Et bien déjà, à l'époque de Salomon... Même un chrétien qui n'est pas juif, il doit être anti-judaïsme. Comment ? Même un chrétien qui n'est pas juif, il doit être anti-judaïsme. Oui, voilà. Moi je ne suis pas de race juive et pourtant je suis anti-judaïsme. Et bien, justement, à l'époque déjà de Salomon, il y avait déjà une hostilité à l'égard des juifs, des judéens, de la part des populations du Nord qui étaient colonisées par les populations du Sud, par les judéens. Lisez, lisez le mort de Salomon, vous verrez vous qui lisez. Alors lisez ce qui s'est passé quand Salomon est mort. Roboam qui vient discuter avec les populations du Nord. Les populations du Nord disent nous ne voulons pas entendre parler de la maison de David. Bon, les populations du Nord comme par hasard Nazareth fait partie des régions du Nord. Bon.